La saison de la pêche au crabe pourrait être retardée dans la Zone 16, située entre Pointe-des-Monts et Natashkwan. Les pêcheurs ne se sont pas entendus avec les usines de transformation sur le prix du crabe à 10 jours du début de la saison. En termes de prix payé aux pêcheurs, c'est certain qu'un prix en-dessous de 3 $, à nos yeux, ne ferait aucun sens. L'Association des pêcheurs de la Zone 16 estime que ces membres ont fait leur part pour assumer une partie des pertes engendrées par une baisse de la demande au cours des dernières années. Si ce qui est mis sur la table est inférieur à ça, je pense qu'il y a beaucoup de pêcheurs qui vont se poser la question à savoir s'ils opèrent leur entreprise ou pas cette année, s'ils vont à la pêche parce que de perdre de l'argent pour une deuxième année de suite n'est pas nécessairement souhaitable dans leur cas. L'Association des pêcheurs de la Zone 16 souhaite quand même s'entendre avec les propriétaires d'usines avant le début de la pêche prévue le 1er avril. Des échanges auront lieu entre les parties d'ici les 10 prochains jours, mais l'Association québécoise des industriels de la pêche demande un autre effort aux pêcheurs. Ce qu'on préconise, c'est de commencer avec un prix d'avance. Parce qu'en 2022, on a déclaré l'individu de la cette assez extraordinaire dans les usines de transformation. On ne veut pas que ça ne se reproduise. Mais je pense que l'année passée, on l'a passé ensemble avec les pêcheurs, cette période-là. On peut être une autre année à travailler fort ensemble pour passer l'année, mais à un moment donné, ça va se replacer. L'an dernier, la majorité des pêcheurs de la Zone 16 ont retardé leur début de saison d'une vingtaine de jours, insatisfaits du prix qui leur était offert. C'est la Cour supérieure qui a finalement tranché et déterminé le prix qui leur serait versé. Mais le prix n'est pas la seule préoccupation des pêcheurs et propriétaires d'usines. Le manque de main-d'oeuvre et les retards de l'arrivée de travailleurs mexicains dans les usines de transformation créent beaucoup d'incertitudes. La situation évolue de jour en jour. Pour l'arrivée du crabe, il y a encore des doutes si on est capable d'ouvrir aux dates d'ouverture de pêche actuellement. Il y a plusieurs usines qui attendent des travailleurs étrangers temporaires pour dire officiellement qu'on peut ouvrir les usines puis aux pêcheurs, on peut accueillir vos captures. Si les usines ne sont pas pleinement fonctionnelles, les pêcheurs appréhendent des perturbations pendant la saison. Si ces travailleurs-là ne sont pas ici pour débuter la saison de transformation, c'est certain que ça va avoir un impact sur les activités de pêche qui pourraient être retardées, qui pourraient être ralenties aussi en imposant des quotas maximum par voyage ou encore des limites de nombre de voyages par semaine. Donc c'est certain que ça peut avoir un impact assez négatif sur le déroulement de notre saison. L'industrie de la pêche traverse actuellement une période de profonde transformation, notamment avec une diminution importante d'espèces. Les baisses de quotas de crevettes ont fait les manchettes, mais d'autres espèces sont en forte diminution, dont le turbo, le hareng et le macro. Alexandre Quentin, TVA Nouvelles, Sept-Îles. Boste II. Boste II